Quand on s'intéresse à la mécanique quantique, on apprend rapidement qu'on ne peut pas passer à travers la matière à cause du principe d'exclusion de Wolfgang Pauli. Cependant, à l'échelle quantique, il peut arriver qu'une particule parvienne à franchir l'infranchissable grâce à ses propriétés ondulatoires. Dans cette vidéo, nous allons passer par l'équation de Schrödinger, par la notion de barrière de potentiel, jusqu'à la toute première image d'atome obtenue grâce au microscope à effet tunnel. Bon, premièrement, désolé pour ceux qui sont perturbés par la telle, je n'ai pas demandé à me faire une luxation de l'épaule. Imaginez l'écriture du script, le tournage et le montage comme ça doit être chiant avec un seul bras. Heureusement que je suis gaucher. Sinon, pour commencer, nous devons remonter aux prémices de la mécanique quantique au début du XXe siècle. La mécanique quantique est une broche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. Contrairement à la physique classique qui décrit les objets macroscopiques, la mécanique quantique traite des particules telles que les électrons, les protons et les photons. Elles reposent sur des principes fondamentaux qui peuvent sembler contre-intuitifs, mais qui sont essentiels pour comprendre le comportement de la matière et de l'énergie à petite échelle. Pour comprendre ce monde particulier, il faut comprendre les principes de base. Le premier principe fondamental est celui de la dualité onde-corpuscule. La dualité onde-corpuscule stipule que les particules, telles que les électrons, présentent des propriétés à la fois de particules et d'ondes. Pour comprendre cela, imaginez un électron comme une petite bille. Dans notre monde au quotidien, on s'attendrait à ce qu'ils se comportent toujours comme une bille, voyageant en ligne droite et rebondissant sur les obstacles. Cependant, lorsqu'on envoie des électrons à travers deux fentes très proches l'une de l'autre, quelque chose de remarquable se produit. Si on observe les électrons sur un écran derrière les fentes, on voit apparaître un motif de bande claire et sombre, appelé motif d'interférence. Ce motif, étrangement, est typique des ondes, comme les vagues d'eau qui passent à travers deux ouvertures et se superposent. Cela signifie que dans votre faisceau d'électrons envoyés, chaque électron passe, en quelque sorte, par les deux fentes simultanément, interférant avec lui-même comme une onde. Mais si on fait une mesure, donc si on essaye de détecter par quelle fente passe l'électron, il se comporte alors comme une particule classique, passant par l'une ou l'autre des fentes et le motif d'interférence disparaît. Ce comportement apparaît à cause du principe de superposition quantique, illustré parfaitement par le paradoxe du chat de Schrödinger. La superposition est un concept clé de la mécanique quantique, le plus important d'ailleurs, qui dit qu'une particule peut exister dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. À notre échelle, ce concept est totalement contre-intuitif. Donc reprenons un électron. Ce dernier peut être à deux endroits différents à la fois dans un atome. Tant qu'on ne regarde pas, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas sa position, l'électron est dans un état de superposition, où il est simultanément à ces deux endroits. C'est comme s'il était étalé sur ces deux positions en même temps. Cette idée est souvent illustrée par le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger. Imaginez un chat dans une boîte avec un dispositif qui a 50% de chance de tuer le chat ou de le laisser en vie. Selon la mécanique quantique, tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour vérifier, le chat est à la fois vivant et mort dans une superposition des deux états. Ce n'est pas soit l'un soit l'autre, il est dans les deux états, le temps qu'on n'a pas observé. Ce n'est qu'en ouvrant la boîte et en observant l'état du chat que la superposition s'effondre et que le chat est soit vivant, soit mort. Bon, évidemment, pour une particule, il y a énormément de positions possibles qui ont chacune des probabilités différentes. Avec toutes ces possibilités, on peut former une onde de probabilité de présence et c'est pour ça que dans certaines expériences comme celle des deux fentes, le faisceau de particules se comporte comme une onde. Le hasard est donc fondamental à l'échelle quantique. Et si on mélange les disciplines, on pourrait parler de la mort du déterminisme. Ou en tout cas, le déterminisme est grandement remis en question. Donc l'idée de Pierre-Simon de Laplace d'un déterminisme universel qui dit que pour un état donné de l'univers, une seule évolution est possible et qu'elle est prédictible, c'est, avec nos connaissances actuelles, très peu probable. Donc on peut toujours espérer que le libre-arbitre ne soit pas une illusion. Mais bon, passons à l'autre principe fondamental de la mécanique quantique qui est celui de la quantification de l'énergie. En mécanique quantique, l'énergie des systèmes est quantifiée, ce qui signifie qu'elle ne peut prendre que des valeurs spécifiques et discrètes. Imaginez que vous montiez un escalier. Vous ne pouvez être que sur une marche à la fois, pas entre deux marches. Évidemment, dans cet exemple, on oublie la phase de transition entre les marches. De même, l'énergie d'un électron dans un atome ne peut prendre que certaines valeurs spécifiques, comme les marches d'un escalier. De plus, il n'y a pas de transition puisque les électrons changent d'orbite instantanément avec ce qu'on appelle les sauts quantiques. La quantification de l'énergie est une idée introduite par Max Planck lorsqu'il a étudié le rayonnement du corps noir. Il a découvert que l'énergie était émise ou absorbée par les atomes en quantité discrète, appelée quanta. Niels Bohr a ensuite utilisé cette idée pour développer son modèle de l'atome d'hydrogène. Dans ce modèle, les électrons ne peuvent orbiter autour du noyau qu'à des distances spécifiques correspondant à des niveaux d'énergie quantifiés. Lorsqu'un électron passe d'un niveau d'énergie à un autre, il absorbe ou émet un quantum d'énergie sous forme de lumière. Enfin, dernier principe fondamental, il faut comprendre que l'indétermination est inhérente à la mécanique quantique et ce à cause du principe d'indétermination d'Heisenberg, connu communément sous le nom de principe d'incertitude. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, établi par Werner Heisenberg, stipule qu'il est impossible de connaître simultanément et avec une précision absolue la position et la quantité de mouvement d'une particule. Si vous essayez de mesurer exactement où se trouve un électron, sa position, vous ne pourrez pas savoir précisément à quelle vitesse il se déplace. Inversement, si vous mesurez très précisément sa vitesse ou l'impulsion, vous perdez l'information sur sa position exacte. C'est un peu comme essayer de photographier un objet en mouvement rapide avec une longue exposition. Plus l'objet est net en termes de sa position, plus son mouvement devient flou. Ce principe n'est pas dû à des limitations de nos instruments de mesure, mais est une propriété fondamentale de la nature. Il montre qu'à une échelle quantique, il y a une limite intrinsèque à ce que nous pouvons savoir sur une particule. Cette incertitude est quantifiée par une relation mathématique précise qui dit que le produit de l'incertitude sur la position et l'incertitude sur la quantité de mouvement est toujours supérieure ou égale à une constante, la constante de Planck divisé par 4π. Donc voilà, tous ces concepts montrent que le monde quantique fonctionne selon des règles très différentes de celles que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Ils sont essentiels pour comprendre les comportements des particules à une échelle microscopique et ont des implications profondes pour la physique et les technologies modernes. Avant de continuer, je tiens à préciser que j'ai ouvert un compte perso sur Instagram, donc évitez s'il vous plaît les questions personnelles sous les vidéos quand il n'y a vraiment aucun rapport. C'est pas dérangeant, mais bon, quand ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Puisque je ne compte pas faire de FAQ, je préfère que vous me posiez vos questions sur Instagram. Peut-être que j'expliquerai certains projets là-bas. En tout cas, il y aura l'annonce de chaque vidéo. Mais sinon, il faut savoir que la mécanique quantique se base sur des équations mathématiques complexes, dont la plus célèbre est l'équation de Schrödinger. Cette équation permet de déterminer les états possibles d'un système quantique et l'évolution de ces états dans le temps. Pour bien comprendre, comme on l'a vu, en mécanique quantique, nous ne pouvons pas prédire le résultat d'une mesure. Nous ne pouvons que prédire la probabilité d'obtenir un résultat particulier. Pour cela, les physiciens décrivent le système qu'ils veulent observer, comme une particule, par une fonction d'onde désignée par la lettre ψ. La fonction d'onde prend des valeurs complexes et les probabilités peuvent être calculées à partir d'elles en prenant le carré absolu. Cependant, obtenir des probabilités n'est qu'une étape. Il faut également savoir comment la fonction d'onde évolue dans le temps. Et pour cela, les physiciens utilisent l'équation de Schrödinger. Bon, avant d'utiliser cette dernière, on peut commencer à décrire l'effet tunnel. Pour le résumer en une phrase, on peut dire que l'effet tunnel est un phénomène quantique qui permet à une particule de traverser une barrière énergétique, même si elle ne possède pas l'énergie nécessaire pour le faire selon les lois de la physique classique. A notre échelle, c'est comme si on balançait une balle contre un mur et que la balle passerait à travers ce dernier, sachant que la balle n'a pas assez d'énergie pour le traverser à la base. Cependant, en mécanique quantique, on va parler de particules et de barrières de potentiel. Même si, pour bien comprendre, on va reprendre une balle. Imaginons une colline et une balle. En physique classique, pour que la balle puisse passer de l'autre côté de la colline, elle doit avoir suffisamment d'énergie pour grimper et redescendre. Si elle n'a pas cette énergie, elle ne pourra pas passer. En mécanique quantique, cependant, la balle, qui représente une particule, peut traverser la colline même si elle n'a pas l'énergie suffisante, grâce à l'effet tunnel. Comme si un tunnel se formait dans la montagne. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un truc magique où boum, il y a un tunnel qui fonctionne. Bon, pour comprendre, on va entrer sur un terrain un peu plus compliqué, mais si vous avez assimilé les concepts précédents, ça devrait aller. Commençons. Si vous aviez une particule classique qui n'interagit avec rien, elle se déplacerait simplement à une vitesse constante. Par contre, que se passe-t-il pour une particule quantique ? Supposons qu'au départ, vous connaissiez assez bien la position de la particule, de sorte que la distribution de probabilité soit maximale. Si l'on résout l'équation de Schrödinger pour cette distribution initiale, la situation est la suivante. Le pic de la distribution de probabilité se déplace à vitesse constante, comme la particule classique. Mais la largeur et la distribution augmentent à cause d'un phénomène nommé la dispersion. C'est assez simple si vous avez compris le principe d'incertitude. Au départ, vous connaissiez assez bien la position de la particule. Mais en raison du principe d'incertitude, ça signifie que vous ne connaissiez pas très bien sa quantité de mouvement. Il y a donc des parties de cette fonction d'onde qui ont une quantité de mouvement un peu plus grande que la moyenne, donc une vitesse plus grande, et elles vont de l'avant. D'autres ont une quantité de mouvement un peu plus faible, donc une vitesse plus petite, et sont un peu à la traîne. Ainsi, la distribution s'écarte au fur et à mesure. La fonction d'onde s'étale à cause de la dispersion. Et l'effet tunnel décrit ce qui se passe lorsqu'une particule quantique rencontre un obstacle. Là encore, examinons d'abord ce qui se passe avec une particule non quantique. Supposons que vous tiriez une balle en direction d'un mur à un angle fixe. Si l'énergie cinétique ou la vitesse initiale est suffisante, la balle atteindra l'autre côté. Mais si l'énergie cinétique est trop faible, la balle rebondira et reviendra. Il existe un seuil d'énergie précis qui sépare les deux possibilités. Que se passe-t-il à présent si on fait la même chose avec une particule quantique ? Ce problème est généralement décrit à l'aide d'une barrière de potentiel. Il s'agit d'une barrière, ou d'une limite, pour laquelle une particule classique doit avoir une énergie supérieure à un certain seuil. Avec cette barrière, et l'équation de Schrödinger, on peut essayer de visualiser trois cas. Premièrement, il y a le cas où l'énergie de la particule quantique est beaucoup plus élevée que la barrière de potentiel. Comme vous pouvez le voir, il ne se passe pas grand-chose. La particule quantique traverse la barrière, mais ne subit que quelques ondulations. Deuxièmement, il y a le cas où la barrière de potentiel est beaucoup plus élevée que l'énergie de la particule. Comme vous pouvez le voir, la particule rebondit et revient. Ce cas est très similaire au cas classique. Mais le cas le plus intéressant est celui où l'énergie de la particule est inférieure au mur de potentiel, mais où ce dernier n'est pas extrêmement élevé. Avec une particule quantique, voici ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, une partie de la fonction d'onde passe de l'autre côté, même si c'est énergiquement interdit. Et une autre partie rebondit, évidemment. Puisque la fonction d'onde indique la probabilité que quelque chose se produise, ça signifie que si vous lancez une particule sur un mur, les effets quantiques permettent à la particule d'atteindre parfois l'autre côté, alors que ça devrait être impossible. La particule traverse le mur. C'est l'effet tunnel. Pour expliquer d'une manière plus mathématique, on peut dire qu'on a une particule de masse M et d'énergie E confrontée à une barrière de potentiel V de X. Dans la région de la barrière, où V de X est supérieur à E, la solution de l'équation de Schrödinger montre une décroissance exponentielle de la fonction d'onde Psi. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si la barrière n'est pas infiniment large, la fonction d'onde a une probabilité non nulle de réapparaître de l'autre côté. Ce qui implique que la particule a une chance de traverser la barrière. Comme si, quelquefois, un mini-tunnel se formait. Avant de passer à l'importance de l'effet tunnel, parce qu'après avoir vu tout ça, il faut quand même savoir à quoi ça sert, évidemment, je voulais juste remercier Jonathan Rau qui m'a fait un don ponctuel de 100€ sur Tipeee car il a appris que mon appareil photo m'avait lâché juste après le tournage de ma vidéo sur le principe anthropique. Donc il m'a donné 100€ pour m'aider à payer ce nouvel appareil photo avec lequel je tourne, un Canon EOS R50. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté pour remercier ce gentil monsieur, ainsi d'ailleurs que mes 7 tipeurs mensuels, évidemment. Continuons. L'effet tunnel a été initialement suggéré pour expliquer la désintégration alpha, un type de radioactivité où un noyau émet une particule alpha, de protons et de neutrons. La particule alpha doit surmonter une barrière de potentiel créée par les forces nucléaires. La mécanique classique ne peut pas expliquer ce phénomène car l'énergie de la particule alpha est inférieure à la hauteur de la barrière. Cependant, grâce à l'effet tunnel, la particule alpha peut s'échapper du noyau. Donc l'effet tunnel est aussi au cœur de la radioactivité. On peut aussi parler de la fusion dans les étoiles. Dans le cœur des étoiles, les températures et les pressions sont extrêmement élevées, mais pas suffisantes pour que les noyaux atomiques surmontent la barrière de Coulomb, dite barrière coulombienne, par simple agitation thermique. Cependant, grâce à l'effet tunnel, les noyaux peuvent fusionner en dépit de la barrière de potentiel, permettant la libération d'énergie et la continuation des réactions nucléaires qui alimentent les étoiles. Donc voilà, déjà deux sujets hyper importants, donc la fusion au cœur des étoiles et la radioactivité, qui sont dues à l'effet tunnel. Et enfin, mais pas des moindres, le microscope à effet tunnel. La microscopie à effet tunnel, STM, est une technique qui permet d'imager des surfaces à l'échelle atomique. Un STM utilise une pointe métallique extrêmement fine qui est déplacée au-dessus de la surface à étudier. Lorsqu'un faible courant est appliqué, les électrons peuvent traverser l'espace entre la pointe et la surface grâce à l'effet tunnel, permettant de mesurer les variations de hauteur avec une précision atomique. Avec cette technique de microscopie, on a pu obtenir la première image d'atome. sur le site de la surface à l'échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501